salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va fou ça va très très bien et toi ça va très très bien on se retrouve pour une vidéo sympathique un croquis deck comme tous les decks finalement sur mtg arena sont des croquis deck sauf quelques decks de limité évidemment il n'y a pas eu le temps de tous les billes de cela on se régale aujourd'hui avec un rados et ce qui fait plaisir c'est qu'on présente des cartes qu'on n'a pas pu jouer par ci par là des nouvelles cartes également du nouveau set alchimique est sorti du coup la semaine dernière vendredi fin de la nuit de jeudi à vendredi il semble et est juste voilà on va tester ça alors on pouvait pas faire de deck avec des nouvelles cartes etc et puis c'était pas forcément très intéressant le but c'est plutôt de rajouter ces nouvelles cartes dans des decks existants ou de renforcer les archétypes qui étaient trop faibles pour essayer de proposer des petites dingues et ce petit deck de croquis se propose ça très très bien ouais bah là il mêle tout déjà c'est un croquis deck de croquis donc ça vraiment c'est croquis au carré ce deck ça ça fait plaisir et puis au delà de tester les nouvelles cartes d'alchimie ça met aussi en pratique des cartes de kamigawa qu'on avait assez peu vu la fable du brise miroir qui a dominé le neon dynasty championship mais qu'on vous n'avait pas présenté sur la chaise sur la chaîne pardon sur la chaise c'est normal et invoque d'espère donc qui est l'invocation noire la vocation du désespoir quand vous avez non plus pas forcément présenté en standard donc voilà on a vraiment des cartes de standard qu'on lit aux cartes d'alchimie dans cette espèce de ragdos min range contrôle qui franchement régalent yep avant de parler un peu plus de deck plus de l'anticipation confiance merci vous y pensez vous êtes nombreux si vous êtes encore plus nombreux c'est encore mieux et à la vidéo du coup est proposé à plein de gens même ceux qui sont pas forcément abonnés qui regardent de temps en temps le contenu ils sont contents on est content de vous ça fait plus de magiciens qui aiment la magie et voilà ça nous régale merci également aux sponsors play my magic bazaar code vlpl 2022 sur leur boutique ça vous donne 50% de point de fidélité supplémentaire et ça nous soutient quand vous utilisez donc merci à tous merci beaucoup cette déclist voilà j'allais dire autre chose mais je suis dit non il faut que je dise faut que je dise le mot cette déclist la phrase pour le petit storytelling c'est une déclist donc du coup qui a été vu sur le stream de croquis il a énormément joué cet archétype là donc ragdos min range contrôle avec les nouvelles cartes donc du coup de du set alchemy lien douloureux et pillage des tréfonds qui étaient globalement les cartes qu'on avait estimé être plutôt playable avec pl c'est vrai que ce nouveau set alchemy il ya quelques dingueries qu'on a envie de jouer et en même temps beaucoup de cartes dont on sait pas trop où les mettre donc la croquis il a récupéré celles qui lui paraissaient les plus intéressantes et il les a rajoutés donc du coup dans ce qui marchait bien déjà en alchemy c'est à dire les ragdos min range il faut savoir qu'il a eu une win streak très très élevée avec ce déclar ça lui a permis de passer dans le dans le top mythique dont je crois top 25 mythique ce qui est quand même vraiment une assez belle performance parce que passer le top 100 quand même les gens sont sont vraiment en mode tryhard et le niveau de jeu est assez élevé et puis voilà au delà de ça il a gardé la synergie qui marchait bien en alchemy entre la fable du brise miroir et la petite connaisseuse piste ville et ce qui est intéressant c'est que comme il a rajouté pas mal de spells notamment avec les nouvelles cartes du set alchemy lien douloureux et pillage du tréfonds et ben il a rajouté ce qu'on appelle les adversaires à soif et de sang qui eux marchent très très bien quand tu as beaucoup de rituels ou beaucoup d'éphémères dans ton deck et pour le coup c'est assez stylé yep alors la synergie pour ceux qui ne connaissent pas c'est avec le le dernier effet de la fable du brise miroir qui devient du coup le reflet de kiki jiki qui permet si on paye un malin et qu'on engage de créer un jeton d'une créature d'une autre créature non légendaire qu'on contrôle excepté qu'il ya la célérité sacrifier le début de la prochaine étape de fin du coup en fait vous pouvez faire un token rossé avec mais l'important c'est de trigger du coup les effets d'arriver en jeu de vos créatures en créant des copies notamment de la connaisseuse piste ville qui fait défausser une carte à votre adversaire avec le coup de la valeur de mana la plus élevée parmi les cartes de sa main et en plus ça vous crée un jeton sans quand il arrive en jeu et qu'est ce qui se passe du coup avec cette petite synergie au delà de faire défausser potentiellement tous les tours une carte à votre adversaire vous mettez un stop un stop pardon à l'up keep de votre adversaire donc à l'entretien et une fois qu'il a pioché la carte du début de son tour là vous activez la fable du brise miroir copiant la connaisseuse il est obligé de défausser sa carte si ce n'est pas un éphémère il ne peut pas la jouer à ce moment là parce que du coup il n'est pas dans sa face principale etc il ne peut pas répondre à l'effet de la connaisseuse donc la carte s'est dégagé au et en fait vous faites une espèce de loc où l'adversaire ne peut plus piocher de cartes s'il n'a pas de d'éphémère pour gérer du coup au moment où vous voulez faire défausser cette combo là basse et c'est fini vous allez faire défausser sa carte à chaque fois il n'a plus que les cartes de son champ de bataille pour gagner alors c'est pas forcément perdu pour autant si vous êtes derrière sur le board et que lui il a un bord de l'état bon bah vous avez quand même perdu mais si vous êtes dans une situation d'équilibre ça permet de clore les games et en gros l'adversaire ne peut plus s'en dépêtrer jusqu'à ce qu'il trouve un anti-bet et il faut qu'il en ait un parce que ce qui est super bien c'est que ces deux cartes qui sont individuellement très puissantes en plus on vous parle souvent de ça avec pl c'est bien de synergiser de mettre en de mettre en corrélation deux cartes qui quand elles sont assemblées ont des effets puissants mais si jamais ces deux cartes de manière individuelle ne font rien c'est généralement un peu trop de gens qui voient trop faibles là l'intérêt c'est que ces deux cartes là sans qu'on ait besoin de les assemblées elles sont vraiment très puissantes en fait ouais carrément avec la fable même la créature et l'effet discarde gros ça ça fait le taf quoi globalement pour trois de mana tu vas avoir quatre deux bodies sur le board parce que tu as deux créatures de deux qui ont chacune des effets et en plus ça va te permettre de recycler les cartes mortes de ton de ton deck dans tel ou tel match up pour en piocher des suivants donc vraiment une carte extrêmement puissante cette fable du brise meroir exactement on sent que actuellement la métal qu'est mis en tout cas qu'affronté croquis c'est très créatureux parce qu'on a des soirs de la chef de sang des cas aux bénis par les flammes les emprises infernales des mots de pouvoir mortels des massacres croûts de boucher une mutilation d'agra et invocation des espoirs bon là pour le coup ça marche pas que contre des créatures aussi contre les enchantements et plein de volkers et quand ça touche les trois bon là c'est bingo vraiment on veut tuer les bêtes on l'a vu lors du dernier nion dynastie championship les decks les plus représentés c'était des bases mid-range ou alors des decks donjon ainsi que des decks mono blanc donc forcément on s'attend à beaucoup de jeux créatures dans ce format là et ce deck là il est préparé j'ai hâte de voir un petit peu à quel point invocation du désespoir est puissante dans ce deck là parce que si la carte est un petit peu trop cute un petit peu trop gentil un petit peu trop mignonne eh ben elle vient mettre une espèce de de pression sur la main à base qui nous empêche d'avoir une troisième couleur alors que peut-être qu'avec une troisième couleur on aurait le droit par exemple à kaito avec du bleu ou alors à la base donjon avec du blanc et peut-être que cette troisième couleur est juste meilleur que cette invocation du désespoir qui nous interdit totalement d'aller chercher une troisième couleur donc ça il va falloir tester et voir à quel point cette carte s'intègre bien dans ce plan de jeu exact ça marche bien contre contrôle tiens on pioche trois cartes hyper six points de vie s'il a rien à sacrifier après la zone actuelle contre contrôle c'est chaud ouais mais c'est pas perdu quoi disons non non c'est je sais pas perdu mais c'est pas tu as plutôt envie de lui mettre la pression rapidement quoi en site quatre rayons affaiblissant comme tu disais juste avant la vidéo val le blanc c'est un peu la meilleure couleur de l'alchémie en ce moment tout cas très représenté donc rayon affaiblissant ça marche très bien un val qui est supplémentaire on va tiens il est là vol deux intrus du cimetière quatre contraintes un carreau béni par les flammes supplémentaires une feuille blanche et deux massacres en cours de boucher les des cartes que vous ne voyez pas tout en bas du side classico bingo c'est parti je pense que les invocations des espoirs d'ailleurs c'est peut-être des cartes qui sortent suivons les match-up régulièrement quand je vois ces fois quatre de rayons affaiblissant et de contraintes tu vas garder les invocations du désespoir dans les match-up où tu vas garder terrain un affaiblissant je pense mais effectivement contre contrôle tu peux les sortir à la place de tes quatre contraintes ouais mais c'est pour ça que je je sais pas à quel point ce ragdos là pourrait pas être un meilleur grixis s'il n'y avait juste pas une vogue quoi ouais peut-être il y a aussi l'effet on teste cette carte dans un métadonnée qui marche très bien mais en fait la passe à pas mal et en standard à sa sortie notamment dans les bases orsov et ça s'est pas révélé grandiose quoi donc là ici on n'a juste pas modifié la liste de croquis on a repris sa liste exacte pour vous la présenter mais si moi je devais partir en ladder en inspirant cette liste là je crois que mes vis reviendraient que je rajouterai une couleur et que j'enlèverai invocation du désespoir la classique comme on voit que ce 3,5 c donjon bah c'est un 4 c donjon mais mon chat m'a chié dessus donc j'ai été obligé de renommer le titre malheureusement moi je pense que c'était un peu du clickbait quand même un peu quand même pl combien de couleurs dans ce deck alors comment tu définis les couleurs d'un deck bah par les cartes qu'il compose les cartes qu'il compose alors je dirais qu'il ya 3,5 couleurs non mais non mais non c'est pas possible il ya quatre couleurs dans ce deck là c'est pas possible un qui manque je pense que c'est possible quand même moi parce que c'est ce que tu as fait bah non il ya quatre couleurs dans ce deck là juste il y en a une qui est splash et donc c'est un tricolore splash et donc du coup le chat a voulu un petit peu m'embêter donc on a dit que c'était un 3,5 couleurs ils aiment bien taquiner le chat regarde cette main je pense toujours venez nous voir sur twitch vous pouvez nous taquiner vous avez vu c'est cool oh petit spell de draw qui régale ouais mais vous trouvez du mana à prendre plutôt du mana noir ici je pense noir plutôt que rouge parce que si je trouve pas de manin une voque ouais regarde un une voque donc il faut quatre manas noir quoi donc là on va maximiser le mana noir au maximum je vais déjà dit plusieurs fois en vidéo à chaque fois j'en souhaite de ma gueule bah c'est que vraiment tu veux max est le truc quoi ouais je veux max est exactement maximiser au maximum ça veut juste dire max est en fait on discarde 2 on discarde 15 lorsque je vais discarde ça déjà enlever carreau béni et une voque je pense il a l'air de jouer un truc un peu contre liche faut que je fasse ça ouais puis ça ok let's go et montagne passe moi tu feras lien douloureux fin de tour faut pas qu'ils les enchaînent non plus les pièges des tréfonds ça va être chiant on en a aussi donc on peut on peut aussi attaquer un petit peu à la main de funky monk visiblement si la méta est très créatureuse que les joueurs ont beaucoup d'anti bet c'est pas mal d'avoir une version un peu plus contrôle dans lui joue une version gris du coup il joue pas une voque mais il a il a rajouté la couleur je préfère les versions comme ça moi ça nous coûte un petit point de vie un fab du miroir là bah ouais let's go ok il où vers le petit pève perdons un petit pève avec grand plaisir je vais baisser encore un peu le son du jeu j'ai l'impression qu'il est bon le poulet tôt il est bon on peut enlever une sable enlever une fable ouais et qu'est ce qu'on enlèverait après tu veux le laisser conjurer une garde j'enlèverai fable et un land ou alors de de land parce que ça ça peut nous faire des trésors s'il attaque je garderai quand même le croisé abandonné moi je ferai fable et passage ouais mais c'est chaud ça commence à être chaud ouais après il fait pas grand chose d'autre quoi plus s'il attaque il n'y a pas de galère il ya zéro galère quoi non mais il va pas trouver son monde ça va être bien quand tu es du coup donc je veux pas ça et tu veux pas le massacre non plus visiblement et pas le massacre en vrai vous avez enlevé deux cartes active ok ah bah super tu vas poser tu vas pouvoir poser ah non on va pouvoir croiser abandonné taper alors tous les cas il peut pas arriver dégager la croiser abandonné si si on peut le ne tape c'est lui qui a commencé t'es sûr ouais on peut faire invocation d'ailleurs j'attaque je fais ça une tape bah vas-y vas-y alors dans ce cas là si tu peux faire invocation let's go vraiment ouais ne t'en prive pas attend je vais vérifier je dis pas de la merde mais normalement fait aller jaune dans tous les cas quand même croisé abandonné donc tu verras si ça te permet de ce cry ou pas elle est jaune quand tu peux pas donc là je veux du mal à noir dégager voilà lui je paye c'est vrai que dans ces miroirs demi de range par contre invocation du sport ça doit être vraiment sacrifié et on draw 2 hyper 4 pf 1 là on est régalé plutôt pas mal je pense que vraiment sa cible et mine range la vocation des espoirs ouais mais les mines range tu vois qu'on du bleu ils vont avoir accès à bottes des dénieuses donc ils ont quand même des des moyens de t'embêter ou un petit connoisseur ici qui va pouvoir nous faire des dingues d'arête pas je crois qu'on y va ouais let's go à quel je peux pas y aller en fait je peux attaquer en fréquemment quand j'attaque je fais un voc en fait parce qu'il a sacrifié ça ouais ok vas-y vas-y 3 c'est trop fort dans les miroirs avec les fables et tout c'est dégagé joue ouais hop lui après en standard ça avait déjà été testé pour dégager les les invitations au mariage et tout et c'était quand même un peu un peu un peu branlant comme on dit mais mais noir je dirais rouge j'ai un 2 alors j'ai pas quelqu'un nord je croyais puis tu as une main en plus qui te demande pas de rouge ici donc ou à garde garde des anti-bas c'est pas bien ah putain je crois que j'en avais déjà en main avec ça c'est deux piocheurs en fait c'est plus j'ai dans cette maintenant let's go ouais ouais moi j'ai encore mutilation de la gratte à son contraire il a juste non non moi je vais un val qui moi je veux un gros tibalt là en fait je sais pas ce que je cherchais mais j'ai vu en tibet à 2 avec ma main sinon c'est pas ça que je veux mais mais si c'était bien c'était pas mal ça que tu voulais chercher invocation en fait j'adore les invocations j'en ai joué deux c'était trop fort donc je vais jouer une troisième bon là tu as gagné tu vas pouvoir mettre en place la log connaisseur donc gg wallplay à c'est le problème de nous avoir fait des fossés sans pression autour c'est que bas s'il n'a pas d'autres cartes en main ouais on va rentrer valkyne ou de notre côté qui tu vas pouvoir rentrer deux contraintes je pense dans ces matchs avec me de range ouais je me demandais si on en voulait ça on a vu que ça faisait rien qu'est ce que tu peux enlever le pillage des tréfonds moi je trouve que c'est pas très très bien de faire défausser les decks midrange ouais il commence en plus ça n'a pas l'air d'être d'être tombaille et carreau béni ça a l'air de rein tué aussi tu peux enlever deux carreaux béni on a trois cartes à rentrer est ce qu'on rentre feuille blanche et deux intrus non je pense que tu veux contraintes et deux intrus ok c'est pas mal comme ça beaucoup d'anti bête beaucoup de value et puis et puis on est parti allons-y mais lui faire défausser deux cartes là je sais pas à quel point c'est c'est puissant ouais bah dans un enfin on joue un peu le même genre de deck et quand il nous l'a fait bah on s'en foutait un peu alors qu'il en a joué deux dans la game qui nous a fait défausser quatre il ya trop d'effets de gros trop de moteur de value pour que ce soit impactant ouais comment c'est l'air parce qu'on peut pas trouver le moyen d'y foutre quand même une troisième couleur je l'arrête donc val après si c'est juste pour une carte genre tu veux juste mettre des kaito tu dois pouvoir avec les trésors et tout le casse t je sais pas si ça peut être fonctionnel tout en ayant les quatre mana noire pour une voiture je suis pas sûr tu mets que des invoques je resterai je veux drôle je veux val qui on en a deux donc le premier on peut le jouer comme ça c'est pas trop grave ça te permet d'accroître les trois soeurs vraiment bien on va se prendre feuille blanche bas aux f je pense qu'il n'a pas trop la texture du match up c'est vraiment pas là où feuille blanche est bien peut-être fable ouais non il commence par fable tu peux pas encore transformer ton valkyrie en connoisseur c'est un peu dommage ici tu peux piocher et trouver un soif de hf 200 donc je piocherai en rituel ok ça peut être le cas je vais garder en bloc ou pas de façon tu vas juste pas attaquer ni attaquer ni en bloc en fait tu vas vouloir oui non et sont comme je me disais qu'il voulait peut-être son trésor plus que sa connaisseuse mais non en fait surtout pas je pense qu'il va récupérer sa connaisseuse là on va laisser faire son trésor et puis et puis let's go funky mon qui est probablement pas loin de passer mythique donc si on le sur le bas ça va être triste ah bah lui tu vois il joue du bleu avec une vocation du désespoir donc visiblement c'est faisable intéressant il va falloir connoisseur ici je crois oui je dis ça comme si c'était grave mais non c'est plutôt bien c'est surtout que tu veux garder tes anti battes pour attraper le kiki jiki alors il ya eu un choix visiblement je pense qu'il en a pioché un autre ou en tout cas quelque chose à quatre à moins ce qui t'est fait le tricks du du full contrôle ouais j'adore cette carte on le rappelle si jamais votre adversaire vous fait un connoisseur et que vous allez défausser sans aucun choix forcément la carte la plus élevée pour faire croire que vous avez deux cartes au même coup converti de mana vous pouvez vous mettre en full contrôle ce qui vous permet du coup de faire croire à l'adversaire que vous avez un choix à faire oui val ça peut avoir un peu de valeur pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo assureurs off dont jean c'est bien de le préciser ça c'est pas très grave en sortant pas très bien même et là le truc c'est que tes adversaires ils vont être incroyables si jamais tu trouves un autre mana rouge donc tu es obligé de garder danger des champs d'épic en fait après là je peux aussi me tirer donc un adversaire et un marais je pense mais c'est pas grave c'est le mot de pouvoir mortel là que tu vas vouloir rejouer sur ta prochaine adversaire ouais là tu vas faire mot de pouvoir sur son reflet de kiki jiki l'endez dans les champs d'épic pardon et le tour d'après tu pourras faire rebelote je te refais un anti-bet sur la carte que tu poses ah bah lui il continue lui de nous faire défausser dans ce cas c'est est-ce que c'est toujours réalisable je crois qu'il faut que tu enlèves danger des champs d'épic ça c'est sûr et lui laisser pêcher une carte je pense j'ai pêcher une carte active quand même ah on est chiqués à reward on a pêché un second zam trop bien donc là bah tu peux juste pour tout pouvoir mortel lander rouge et passer quoi c'est pas mieux de connaisseuse non parce que s'il joue un truc je crois pas je crois pas que ce soit mieux non s'il a deux connaisseuses c'était échec et mat quoi comme un chemin ça je me suis dit c'est pas un démon par hasard non non c'est bon et là il remet du board et tu fais adversaire le tour d'après allez me fais pas discarde 2 s'il te plaît oui il est front dans la discarde franchement s'il fait que nous discarde et qu'on finit par gagner ces matchs là ça prouvera bien la théorie que j'avais c'est vraiment pas du tout le plan de jeu du c'est vraiment pas du tout le plan de jeu du match du coup je vais passer par connaisseuse là je pense ah putain trop relou quoi trop relou le poteau c'est pas mal tu peux d'abord lien douloureux into one land pour connaisseuse qui te permettra d'avoir un adversaire de qualité si j'ai pas de land bah t'auras deux actifs donc t'auras quand même des trucs à faire pourquoi j'aurai des actifs bah parce que tu pioches deux cartes si tu pioches pas de land tu pioches des actifs ouais mais faut que ce soit des actifs job quoi si je pioche connaisseuse et invocation ah ouais mais bon en fait là on prend le risque en casse son sang on prend le risque de perdre la game alors que là je peux connaisseuse bloquer et j'enlève sa dernière carte ah je suis sûr que faut lien douloureux de draw deux cartes t'as quand même beaucoup de chance d'avoir un mana quand même dans cette histoire un mana ou une carte que tu peux jouer tu vois ok coûte deux pèvres lui non ça va alors qu'est-ce qu'on lui enlève ? la petite surprise Soukenzan tranquille ah c'est ce qu'il nous a piqué il nous a piqué la carte qu'on a pioché et puis on va à son kikijiki pour massacre tranquille tu peux repiocher avec adversaire ou tu préfères garder massacre pour raser son board le tour d'après là on est derrière donc je crois que je veux garder massacre je vais attendre que ça se transforme et je rase tout ouais ouais ok je vois je vois trade la 3-3 pas la 2-2 ? oui ou la 2-2 oui pardon oui c'est vrai que tu peux juste manger la 2-2 pardon excuse moi ouais il fait un trésor là mais ok parce que si tu rases maintenant t'attrapes pas le kikijiki ouais je crois que t'es quand même obligé de donner ton propre de poser ta propre faible et de donner ton 2-2 c'est pas très grave histoire de temporiser et d'être sûr de pas mourir quoi sinon sur anti-bet t'es mort ici même pas en fait il t'attaque avec S1 on a perdu ah bah il a S1 et j'allais dire sinon je peux bloquer avec S1 donc je crois que t'es obligé de faire fable et et pasteur si on survit on est pas mal sachant quoi je peux recycler mon massacre pour trouver anti-bet potentiellement si jamais on était dans la merde ouais ah bah recycle pas le choix bah ça a quoi de recycler ah pour retrouver un effet mais tu peux trouver un effet merde un anti-bet quoi il n'y a pas d'éphémérat dans le champ d'épic on les a déjà joué on les a enlevés ouais non non il n'y a pas je vais accepter de perdre une croix d'un moment donné et puis ça fait forcément puicher une carte le fait que ça fasse forcément draw sur main vide c'est fort quoi ouais c'est pas mal ah bah on est mort non je crois non on est pas mort tu vas pouvoir bloquer la 3-3 et la 3-3 on prend 3 ah oui ouais et il faut que tu topdeck je voulais double bloquer ça mais non ah si tu double bloques ouais là on est on est poubelle même avec massacre je crois que je suis mort non parce que tu vas gagner des pv il anime avec massacre t'es vivant tu peux encore recycler et non bien joué ok passons à la 3 est-ce qu'on a envie de remettre les spells de discard bah non regarde franchement il t'a fait discard 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 sur le play et on s'est retrouvé on était tous les deux à peu près au même nombre de ressources ouais je crois pas que ça soit un bon plan attends 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 les spells de discard non mais je me demandais si on voulait pas plus de massacre ou de cartes comme ça bon ah j'ai pas si on veut plus de deux massacres en vrai il a assez peu de bêtes en moyenne et il a des manlandes que massacre ne touche pas donc ouais mais massacre ça te met un peu à l'abri des manlandes vu que tu gagnes tes pv je vais en premier play first je pense pas qu'on aurait rentré des masses ou alors un quoi mais pas deux non peut-être pas peut-être que sur le play il nous en faut pas plus ouais mais sur la draw ça me par contre on aurait pu en avoir un troisième sur la draw ouais ça me on aurait pas toujours lupiné quoi hop j'ai un man en rouge t'as pas envie de mouligan contre de la défausse mais il sait pas qu'on en joue pas il a mouligan l'adversaire ouais ouais mais il a hésité parce que trop bien parfait discry je suis dit noir bah ouais tranquille de toute façon là t'as ce qu'il te faut en mana non je crois qu'on a pas le temps là on va faire 3 4 5 ouais en même temps t'as pas de créatures donc c'est ouais non peut-être pas ok peut-être pas je pense qu'on veut des anti-bets là enfin ciblés ok draw 2 en rituel bah écoute on va jouer non il faut que tu joues en mana rouge ouais petite fable tranquillou Mr Mirror Fable on va pouvoir connoisseur sur sa main avant de se prendre son propre connoisseur parce que le problème c'est qu'un de ses connoisseurs ça nous enlèverait l'invocation il aurait quand même plutôt pas mal envie de la résoudre cette invocation bah je crois que s'il me tue pas le 2-2 je vais invocation tour d'après comme ça je draw 3 tu peux enlever 2 mana je crois et il fait lande noire du reste non et il t'es pas loin ouais bah du coup tu vas pouvoir attaquer je crois que tu veux rien défausser je peux défausser un lande si tu veux s'il a un anti-bet en instant on est rect ouf de ouf genre avant que tu passes en combat c'est bon à vocation là draw 3 c'est vrai montre lui bien que c'est éclaté au sol de nous faire discard des cartes tiens pam pam je me gloutonne ah bah là tu résous littéralement tidings qui est une carte que j'ai jouée il y a plus de 15 ans en standard pour 5 draw 3 en rituel ouais et il n'y a pas l'autre effet non mais c'était fort à l'époque tu as tourné la suite pour 5 draw 4 peut-être même c'est concentration qui fait pour 4 draw 3 je crois donc moi j'ai manqué un lande d'étape non mais c'est pas grave tu peux maintenant garder cette invocation là pour gérer des ressources en face plutôt que de juste repiocher quoi ouais vas-y pioche sous tes cartes que tu veux yugi ça c'est une bonne interaction ouais ça marchait plutôt pas mal vous pouvez pas trop s'en prémunir on était obligé de le prendre ouf dégage tu vois c'est un peu aussi ça le problème de cette invocation du désespoir effectivement son effet est pas mal plutôt pas mal supérieur à ce à quoi je m'attendais mais c'est surtout une carte qui part sur connaisseuse quoi ouais mais en même temps ça protège tes connaisseuses ouais ou c'est pas bon ça on peut le voir comme ça continue à connaisseuse massacre lui la main gros qu'est-ce qu'on s'emmerde ouais j'y vais je manque calme je crois ouais et puis tu lui enlèves en plus potentiellement des connaisseuses oh au revoir ouais c'est dans les c'est dans les sides pour ce prémunir de connaisseuses j'ai vu ça dans les listes je suis assez étonné qu'on se le prenne ici mais alors si je veux ouais non 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 t'es obligé de te prendre une connaisseuse je peux recycler invocation ouais non c'est pas bon c'est plus la mienne ce que je dis non ouais je suis déçu de le prendre là j'ai vu ça sur MTGA Zone j'étais là en mode ouais ok effectivement là ça fait un peu de taf quand même bah là ça fait chier mais en vrai je sais pas si la tech est bien quoi tu joues une carte vraiment naze juste pour contrer une carte en face bah c'est ça justement je me posais la question est-ce que la carte elle a d'autres applications tu vois je veux que vous lancez un sort si elle cible au moins un autre permanent que vous contrôlez non je crois pas que ça je crois pas que c'est d'autres applications non ouais mais là il vient de nous massacrer avec ce spot là cela dit on a quand même adversaire après il enchaîne trois connaisseuses aussi quoi quoi que non on a pas de deuxième mana rouge pour adversaire adversaire c'est compliqué dans la liste de croquis ouais adversaire elle rejoue rien en plus là elle rejouera du race ouais on va voir ta mimin ah tu l'enlèves fable fable il perd 2 pf s'il la joue il est déjà à 10 je peux lui mettre un coup de manland ouais tu penses que tu finis pas par gagner cette game surtout pas avec massacre au fond parce que je mets un coup de manland non si tu peux pas jouer adversaire je pense qu'il faut le recycler oh cet orvar il nous a démoli quoi ah bah super ok bah au lieu de lui faire 10 cartes je lui donne un drop 4 ouais c'est un peu horrible c'est les cartes vitrine comme on dit ah quand ça marche ça marche bien là ça brille mais en vrai je suis pas sûr quoi après c'est dans les sides donc il les rentre que dans les matchups connaisseuses quoi ouais après ça dépend combien ils en mettent quoi mais bon si t'en mets un bah c'est random si t'en mets plus ça prend beaucoup de soldes side après c'est vrai que si tu es tous les dés et que tu affrontes des connaisseuses ouais ouais ça a l'air pas si mal au final bon on est on a perdu là je crois que tu fables pour pouvoir recycler tes prochaines cartes et trouver genre un massacre celui-là ouais par exemple non mais écoute il était plus préparé que nous notre adversaire bah ouais le au revoir là franchement un chapeau quoi un chapeau poli je crois que je prends ouais je crois aussi c'est pas le bon spot je sais pas je garde quand même carte active non est-ce que tu es vivant sur Nantes t'es mort si jamais tu enfin je veux dire si tu casses connaisseuses t'as quand même perdu donc t'es obligé d'aller chercher un massacre ici ou un intimement on connaisseuse anti-bet je suis free ah ouais mais c'est à dire que tu as le loisir de trouver un anti-bet que sur une seule carte t'es pas sur un discarde oh mais un anti-bet je suis mort il a deux de mainland là ah oui bien sûr non moi c'est on va chercher massacre tu vois c'est ou tu discardes un pour trouver un anti-bet ou tu discardes deux pour trouver massacre alors je fais massacre je passe à 4 il m'attaque à 3 ouais bah écoute discarde que 1 au pire on peut trouver massacre en discardant que 1 c'est encore mieux je crois qu'en fait on a juste perdu le game mais bon parce que lui aussi il a massacre donc en fait on a une patte pev donc massacre ne nous sauve pas ouais ouais effectivement donc il faut trouver un anti-bet à 2 avec une créature bon non non tu peux ciao tu peux quit bien joué à ceux qui manquent aïe 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 j'ai vraiment pas sentiment que la discarde ça a été si chiant que ça bah non la discarde c'est de la merde la preuve quand nous on a voulu faire une connaisseuse on s'est pris au revoir mais je veux dire c'est pas son plan discarde à lui qui nous a mis dans le mal ouais c'est le au revoir qui nous fait perdre notre invocation qui inverse la game en fait au revoir ça nous a complètement tourné le coin comme on dit en France ouais on a littéralement perdu instant là dessus on est passé de je te discarde une carte à ok j'ai un 3-3 qui t'enlève ton invocation et j'ai wellplay c'est vrai que j'ai vu ça hier et j'ai pas du tout pensé qu'on allait se prendre ça là mais on est d'accord qu'il avait gardé ses invocations avec au revoir donc ça veut dire que s'il avait invocation en main on pouvait pas trigger son au revoir ouais 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 effectivement écoute c'était au moins assez joli pour que j'accepte de me faire de perdre là dessus c'était mignon je vais lander ça je crois comme monsieur pignon mais ouais en miroir de deck midrange je veux que des cartes actives et je veux surtout pas des défauts je pense que le plan de notre repos était pas le bon ah ok non c'est bon t'as un petit t'as un petit mot de pouvoir tranquillou ouais je fais maintenant ah ouais on va pas le laisser trigger son donjon à lui il doit avancer ce que ça fait quand ils avancent dans les donjons ces gens là je sais pas si ça joue genre un abri de ces géris random ou quoi non mais qu'est-ce que ça change pas grand chose en vrai d'attendre le en éphémère puisque tu peux pas le tuer post combat t'es obligé de le tuer pré combat donc autant le faire en rituel l'avantage de pas le tuer en rituel c'est de voir quelle est l'autre créature qu'il aurait pu poser il allait la poser en main phase 2 il aurait déclenché son donjon quoi donc je passe juste non parce que tu peux trouver carobény mendek ah oui c'est vrai qu'on l'a on l'a dans la déclisse let's go après c'est éphémère donc au pire et pourquoi ça me propose de casser ça voulez-vous jouer soif d'un chef de sang alors que ça fait rien bah ouais je sais pas pourquoi c'est rigolo quoi j'aime beaucoup l'alchemy franchement ces matchs ces match-up là me régale quoi très 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 cool en plus le format il fait tout plier ça c'est un autre problème après sur le nouveau set alchemy en vrai la meilleure carte est une unko donc la meilleure carte c'est une unko et les rats on les décide parce que c'est naze ok let's go et puis âge des tréfonds je sais pas à quel point c'est bien il y a des match-up où ça doit être vraiment cool mais ça c'est une bonne raison de veut du blanc je serais plutôt team d'aller massacrer la vagabonde et de reprendre 4 dégâts quoi mais peut-être que peut-être que je me fourvoie ouais je ferais bien je casse ça après si on a un land ton prochain ça détruit un plein soccer ça ouais il doit sacrifier une créature en pleine de locker en enchantement ah bah tu liens douloureux et puis il y a du tréfonds alors est-ce que je commence par ça il nous fait drôle une carte parce que tu veux savoir ce que tu pioches avant de jouer à tes cartes ok donc on est pas sûr de jouer ça nice c'est cher et là puis il y a du tréfonds ouais ouais bah vas-y je vais lui jeter sa papatte quoi on va trouver le land en plus pour jouer invocation des fausses un land et il est fausse pas un land il nous en donne nice et on pourra dépenser des malades n'importe quelle couleur ça conjure une carte genre c'est à dire ça conjure une carte je peux lire ce que ça fait ça crée ça crée une copie d'une carte de son deck mais c'est dans le jeu ça la marque à lui d'accord attends c'est rigolo quand j'avais dans votre main un double d'une carte aléatoire de sa bibliothèque ok ça piquez con noises bon là il faut qu'on arrive à gérer sans prendre trop de dégâts quoi on peut stabiliser là avec invocation ouais on va se débarrasser de deux cartes ouais faut pas qu'on prenne trop trop cher sur l'attaque avec le man land et tout quoi derrière parce que là il peut juste sacrifier genre Valky nous remettre 7, 8, 9, 10 on est à 1 en fait il sacrifie Valky ? bah je sais pas il peut sacrifier Valky ou aventurier et nous remettre ah oui ouais sur l'invocation 5, 6, 7 s'il trouve land c'est vrai qu'on est à 1 s'il trouve land on est à 1 tu vois donc c'est chaud en vrai mais là on peut pas soif plus adversaire et c'est bien dommage d'ailleurs alors que tu le pourras le tour d'après le problème c'est que s'il trouve land en fait si je fais pas ça il faut que je tue ça ouais ouais c'est ça justement que je me demande mais je pense que se débarrasser ça te coûte tout ton tour quoi ça nous offre des draws et on peut se rapprocher d'un massacre bon bah vas-y tiens ah merde j'avais oublié ah putain on est juste dead j'avais oublié que ça nous faisait perdre de PV lien douloureux ça a un coût finalement c'est pas juste draw 2 bah c'est draw 2 draw 2 perd 2 quoi bon il le voit peut-être pas mais alors on est mort sur land mais on est pas mort sur autre chose ah je suis deg il y a pas trop land parce qu'il est passé en face d'attaque on va faire le donjon qui donne les PV ouais ouais et puis il faut surtout qu'on trouve un anti-bet en instant ici pour pas se prendre son essein du despote tir à neul ah il a pris le donjon qui nous fait perdre des PV il est malin ouais après on a le choix what hein Léopoldo tu fais n'importe quoi là laisse moi te dire que tu fais des conneries là c'est Zozo Masta là alors attends comment tu fais là parce que tu peux pas soif pour l'adversaire de toute façon même si j'avais euh l'anti-fin le le 25 croûts de boucher dans la main j'avais perdu là ouais ok tu es bien douloureux il y a rien qui nous sauve double anti-bet il faudrait triple anti-bet en fait non je peux draw mais si avec Karo Bény tu peux faire des trucs je pense non Karo Bény plus un anti-bet ciblé en fait je gère pas ça donc euh bah si jamais tu trouves mot de pouvoir plus Karo Bény c'est bon bah du coup je murs là dessus non mais il te faut 3 anti-bet en fait mot de pouvoir Karo Bény 3 plus un autre truc ah non ça marche pas non ça marche pas ça coûtait un million de mana quoi non bah tu peux partir on a perdu celle là ouais un pillage des tréfonds peut-être en lui piquant 2 cartes en lui piquant 1 carte non même pas là tu vas rentrer donc du coup le Karo Bény voilà tu vas rentrer les massacres aussi les 2 ouais je pense et puis tu vas sortir tout ce qui est pillage des tréfonds j'aime bien moi Invoque d'Espère ah ouais tu les gardes ? ouais bon c'est un matchup midrange aussi un peu créatureux quoi ouais ça m'avait l'air quand même un peu beatdown mais bah c'est beatdown mais genre ça me choque pas de les avoir quoi et qu'est-ce que tu veux enlever ici ? adversaire contre lui c'est c'est un drop 5 qu'on a du mal à casser quoi c'est moins fort qu'en vocation tu peux enlever les 3 adversaires ouais ouais je crois que ça c'est mieux on avait quand même une chiée d'anti-bet qu'on a jamais trouvé ouais il nous a fait une bonne sortie sur le il était sur le play ou pas ? il était sur le play je crois il était sur le play parce qu'il nous a fait tour 2 machin et nous on avait 2 mana quand on a décidé de le tuer en rituel il nous a fait aventurier sur le play into intrus into vagabond vagabond qui a pas fait des 2-2 je crois que le pot de loup il a pas trop bien joué parce que de toute façon il a mis l'étal et qu'il a mis des marqueurs sur son sa 3-1 fly alors que mettre des 2-2 c'était peut-être meilleur je sais pas non je pense qu'il a bien joué à part le miss l'étal c'est mieux de mettre des marqueurs ? bon ça dépend de la situation et là c'était pas si mal si tu mets des marqueurs tu sais que tu te prends pas massacre quoi tu te prends pas carreau béni tu te prends pas les petits anti-bet ouais jouer ta bet en phase d'attaque quand y'a rien en phase et mettre un marqueur dessus enfin ton nom plein zalker alors que tu peux le faire fin de tour mettre un 2-2 je sais pas moi je comprends en fait il sait que PVDR c'est une carte qui sera pas bloquée par les boards dans les miroirs demi-dranges tu passes souvent tes points par les airs il valorise sa carte quoi il met les points il est sur le play dans un match-up où il est l'agresseur ça m'a pas choqué tu vois tu l'aurais joué toi pendant ta phase d'attaque au tour 4 ? bah je connais pas sa main mais s'il estime qu'il est l'agresseur qu'il est sur le play qu'il a une main qui lui permet de faire ça ça me choque pas tu vois je pense que tu gardes ça ouais alors ça m'avait l'air un peu un peu caduc oh ouais c'était joli il y avait une animation je sais pas ce que c'était ciao il va enlever une vox je pense non ça dépend de sa main ouais ok non il n'enlève pas une vox ouais je l'enlève en rouge ouais alors là on veut pas se prendre aventurier tour 2 ça serait une catastrophe il n'en a pas la catastrophe est évitée tu peux jouer ta Kenouma là tu sais que tu vas pas le garder ça va être compliqué ouais il faut trop de mal à noir c'est ça avec ce deck là tu joues beaucoup moins l'eau ressource que le deck orzov qui peut du coup avancer dans ses donjons pour trouver un trésor ah ouais d'accord il a un plan lui ça c'est pas ouf non non c'est pas très très bien oula c'est pas le meilleur donjon en plus non et par contre nous c'est pas le meilleur land non ah c'est vrai que ça dégage ou il est plus cher it's not the best land ah c'est vrai que ça dégage donc il n'y a pas de carte qui coûte plus de 3 dans sa main ouais j'espère qu'il y a plein de cartes blanches par contre je pense que c'est le cas il n'y en a pas zéro en tout cas il a mis un beau dos de cartes là où nous on a oublié c'est vrai bah recycle là non ou tu refais un connaisseur ouais je vais faire connaisseuse ouais je met 13 puntos on sait qu'il n'a pas de connaisseuse dans sa main du coup aussi et on sait aussi qu'il n'a pas d'orvar il y en a peut-être pioché un toi tu le poses ce land il ne fallait pas le recycler ah merde je voulais rester carreau up avec ça mais en fait ça ne sert à rien tu peux rester carreau up s'il trouve land blanc aventurier il sera content hum arcon pourquoi il a gardé arcon contre nous ça m'énerve parce que j'ai l'impression qu'on perd les games il n'y a pas de soucis mais j'ai pas l'impression que les gens saillent correctement ça me trigger ah bah carreau tout trouvé juste là gamin bon ça ça va coûter cher ah euh bah non oh nice le petit champ de ruine là il met tout doux ce champ de ruine il va pouvoir attraper un dessein et de te donner ton mananoir j'adore impeccabulse il m'a régalé tu vois allez active donc les seins ah je crois pas qu'il va l'activer du coup on va faire Wanderer exil et connaisseuse Nadar petit Nadar Nanar bah ouais mais Nadar il va partir dans le donjon on va perdre deux points de vie bah on va perdre deux points de vie ça t'embête pas ça me dérange pas du tout je refuse mais à quel moment dans un miroir demi-drange tu prends ce donjon là ça n'a pas de sens je sais pas il s'est fait bait par acerac ouais il y a encore ouais bah vas-y juste maintenant nous on va tuer S1 prendre un mana noir faire invoct et puis normalement ça devrait nous mettre assez bien dans la game bon en vrai s'il avait pas plein c'est tentant de casser ça aussi ah bah non il va chercher une plane du coup il est bicolore donc il a plein de basiques celui-ci ouais celui-ci il est plus joli mon tour on va casser ce sortilège ciblant mon adversaire casse-toi donc ce bon sortilège je vais draw 2 c'est pas le prochain conjoncte notre ami Léopoldo pareil mais à moins qu'on te sacrifie une créature un intérêt facteur en terrain ah bah on va prendre deux pev c'est cool bon regarde ça tu vas recycler avec tes jeux d'on sang je pense et lui du coup on va rester en bloc bon j'y vais ah non il est à 8 s'il me donne nada il avance plus dans les donjons s'il avance dans le donjons il perd des pev et ce danger qui va peut-être être face ouais il va surtout être recyclé fin de tour je pense bon il va m'enlever ça là en vrai je dis ok ouais il aurait raison de t'enlever ça j'ai pas remarqué je croyais que c'est une couronne en fait c'est deux mains qui viennent prélever une pensée ouais moi aussi je croyais que c'était une espèce d'insecte moi qui avait une espèce d'aile sur la tête j'ai un peine de remarquer parce qu'il est ouais c'est vraiment on vient contraindre ton esprit c'est beau pas de pev mais qu'est-ce qu'il a fait Léopoldo pourquoi il a pris ce tombeau là ça fait chier ouais je sais pas je pense ma théorie de la game 1 se confirme peut-être c'était quoi ta théorie de la game 1 a kiffé n'importe quoi qu'il avait pas forcément très bien joué bon en tout cas il s'aide pas bien ah bah écoute c'est cadeau là je suis désolé je suis obligé mec c'est mais c'est trop c'est gratuit même allez file hop dans la chambre tu peux passer un dragon est-ce à son dragon putain je peux pas le tuer avec ça du coup il va avoir une 4-4 monvier bah maintenant il est quoi il y a du jeu et horreur c'est bon c'est bon vas-y bourre-le et je te connais ce je te connais oh bien sûr bien sûr bien sûr et là les prochaines draws je te dis que ce sera forcément une carte active on va aller les chercher je bloque je pense que tu bloques aussi la tropale la tropale vienne j'y ai pensé je sais pas s'il fallait la faire ou pas du coup je oh putain évidemment je bloque un hit up des canadars c'est pas grave monvier on va calmer cette guerre je te rends pas fou je te rends pas fou ah je me rends pas fou mais monvier quoi tonvier tonvier il l'aime bien ce donjon enfin c'est l'autre le portail du béan portail du béarn et ça ça dégage t'as fait tout un donjon nul pour rien c'est ça vas-y recycle moi ça non peut-être pas avec un rouge 1,2,3,4,5,6 avec un rouge non ça dégage juste aussi on fait un effort excellent et gros je lui donne tout là je vois pas moi et bah oui bah bourre-le du coup on est tous les deux au top deck sauf que lui est à 3 pev et il a 4 land et il va top decker un nadar je te préfère que tu sois au courant je vais caguer voilà non mais il faut que tu le saches c'est un nadar qui est rentré dans la main de Léopoldo sur tous les landes qui piochent il faut que ce soit un man land il faut que ce soit le meilleur 4 landes d'affilée ouais c'est qu'on est en train de perdre cette game du coup je suis battu je crois que tu es battu c'est comme quoi moralité peu importe au donjon que vous prenez hors off c'est pété quoi tu m'as habitué à mieux PL je sais je sais mais en vidéo en ce moment j'arrive pas quoi c'est dur qu'est-ce qui se passe quoi ah ah c'est bien ça lethal pourquoi il a pas voulu attaquer avec son dessin ah il avait peur qu'on pioche notre adversaire célérité je pense ouais ou alors qu'on est en tibet je sais pas ouais maybe alors réfléchis pas Léopoldo passe à la suivante même si t'animes ta baie tu perds 4 pv voilà ouais bien oh la rich quoi j'ai un blast à 6 j'ai un gros blast dans la main est-ce qu'on side différemment là maintenant qu'on est sur l'adro mec on est régalé là ah oui ça aussi à un moment donné on peut le piocher ça on en a 4 let's go voilà juste ça attends tu veux des liens douloureux t'es sûr de toi c'est bien est-ce qu'on a la range pour jouer ça est-ce que tu veux pas plutôt des adversaires ou quoi franchement on a 1000 anti-bet on les draw pas donc si j'enlève mes piocheurs c'est bon pour moi c'est bon pour moi t'as raison on a 1000 anti-bet on les draw pas on est en miroir de mi-drange donc lui il a pas de piocheurs à part ses petits donjons nous si on a 4 draw 2 on est mieux c'est vrai mais peut-être que les draw 2 ça va bien avec les trucs de discard pour justement faire des gros des gros écarts des grands écarts non des gros pas des gros pas des grands non alors il est en mouligan vite rentrer les fous vite vite comment on fait réserve contrainte je les mets dans la main ils sont what et ah on les a pas ils sont cachés les les discards qui conjure une carte ah ça m'affiche ma réserve de base passer à l'actuel il est bien ce jeu il est bien bien fait ce jeu prochain tour d'un papier j'appelle un jeu je fais pourquoi les cartes de mon side là c'est pas les cartes de mon side de base alors que j'ai side parce que sur arena ça marche pas comme ça il m'est dit mais t'es con toi tu peux lui dire pose ton marée là du coup non non pose ton marée je passe rien bah non bah non si tu veux rayon affaiblissant sur son aventurier je pense oh putain c'est celui qui commence je dis des conneries du coup j'étais plus là t'inquiète je suis là moi raconte les conneries je suis la game on fait une bonne équipe regarde là regarde comme tu l'as t'as vu c'est un petit être qui fait rayon affaiblissant et bah c'est un petit être l'aventurier triomphant ah là oh excellent c'est tellement perfecto quoi comme un bouson en cuir noir et je détape je crois que tu détape parce qu'on peut faire lien douloureux s'il a pas une merde à nous proposer oh la merde et rien est-ce que tu veux draw avec ton lien douloureux ou non on fait juste un mot de pouvoir pardon passe ouais je veux mot de pouvoir je pense on dit mot de pouvoir et laisse le tac c'est ce qu'il veut dans ta main sans pas les couilles il va taxer massacre ou peut-être fable là c'est notre tour 3 en vrai je crois qu'à sa place je taxe fable taxer et fable aussi ouais voilà on a une main qui est un peu de un peu trop résistante ok il a taxé juste pas la bonne carte genre pas du tout quoi ouais on trouve land après c'est vrai que si on trouve pas land c'est un peu chiant du coup de nous enlever le pêcheur c'est pas mauvais non plus c'est pas un peu tu sais qu'avec fable on va le trouver le land ça n'a pas de sens it's no sense so kenzan juste so kenzan je crois le boucher aussi tu peux pardon excuse moi je t'ai dit stop alors que t'es en train de l'enlever je vais casser ça bon moi ce truc là attaque et puis et puis let's go ça dégage mec j'ai l'impression de faire une petite promenade tu vois ah là elle est pas mal celle là avec ma douce oh la douce c'est moi je vais faire une petite promenade en forêt je suis régalus limite on se fait un petit pique nique là oh le pique nique c'est une proposition écoute je suis pas dispo dimanche mais ça pourrait on peut le faire notre champ est-ce qu'on le tue ça on peut pas le tuer on peut ne prendre aucun dégât par contre mais bon je pense qu'on va juste accepter yes ah c'est bien il enlève un land pas un éphémère bon on a plus l'adversaire rouge mais imaginez imaginez quand même kiki jiki bah écoute je pense tu vas lire douloureux et poser un land quoi ah t'as pas de land c'est pas grave no eye alors je pense qu'au vu de ton board et des cartes que tu as en main léopoldo vient de perdre cette game léopoldo c'est des guéjots enfin il y a la petite grenouille sur le truc d'Eliwig que j'adore j'aimerais avoir que le grenouille c'est Greg Chambard c'est pas Eliwig Greg Chambard de quoi c'est pas Eliwig Greg Chambard ah c'est Eliwig Greg Chambard ah peut-être pourquoi tu dis great c'est gratte non gratte c'est gratte Chambard c'est gratte c'est gratte c'est gratte c'est gratte regarde-y regarde-y hop avant qu'il exille je peux plus le voir cet essai du despote tirer un oeil il me fait un peu tu sais le havre sans visage il a crispé trop de gens pendant ce temps ah c'est chiant ah putain le con il est bon ah c'est bon t'as la lock très bon ah non t'as pas la lock si t'as la lock tu sais pourquoi parce que je fais un trésor et oui smacks trésor n'hésite pas à mettre le petit marqueur et c'est beau comme ça pour ceux qui connaissent pas on peut leur montrer comment ça marche yep on le laisse piocher on le laisse piocher et là hop vous avez mis le petit stop vous faites une petite copie de connexeuse et si votre adversaire du coup là n'a pas un éphémère ou un anti-bet et bien il est obligé de défausser la carte qu'il a trouvé mais il était bon mais si ça avait été n'importe quelle autre carte il était un peu un peu recte ouais et la copie ne se sacrifie pas se sacrifie la prochaine étape de fin mais du coup si vous le faites à l'étape de fin notre adversaire la copie à votre tour elle est toujours là mais il faut mettre aussi un stop pour pouvoir faire ça je vais drôle d'abord bon là tu déroules ok S1 tu déroules trop d'anti-bet trop de gestion tu pourras recycler un massacre fin de tour je pense celui qui est connu dans ta main oh je massacre la lande même le lande il t'amène vers Tibalt donc c'est un pote 6-7 j'enlève un massacre je pense que c'est mieux oh la wind de toute façon je crois ah non j'ai pas anti-bet un stand pour l'instant non vas-y enlève le massacre celui qui le connait celui qui le connait pas le mec est un taunter quoi non ça va ça remplace et oui je discarde la fable bah non pourquoi tu discarde la fable je vais chercher un anti-bet pour le tuer cras c'est pas bon ah ouais on s'en fout non pourquoi tu veux le tuer bah j'avais l'étal pourquoi tu veux gagner la game mais non mais tu peux tu peux juste grind en fait et garder tes bonnes cartes tu vois euh ouais après il est au top deck il remet un rampe c'est pas précis t'es sûre t'es à 100% de gagner cette game juste en maximisant tous tes effets quoi là tu peux pas attaquer avec ton 2-2 en vrai bah je t'ai robény s'il bloque ouais ouais ou même encore mieux je moins 4-1 ouais non c'est vrai pour le garder tu peux tu peux et alors qu'on se dégage donc t'es un peu pressé on aurait pu être un peu plus conservateur tu vois oui je cherchais l'étal là si j'étais tu cherchais à couper la vidéo j'ai bien compris oui oui je me suis dit je vais la finir avant une heure et en fait non c'est mort en fait je crois qu'il a fait le taf je vois l'idée je vois l'us bah ouais mais c'est perdu Léopoldo franchement on ne cesse de te le dire mais tu ne nous comprends pas bon 4-1 je vais garder mon 2-2 mais ça tue les nadars alors que Caro non non mais t'as raison je pense qu'il fallait garder aussi le rayon tu tues le nadar t'as raison Caro c'est pas très bien construit en fait bah si c'est bien parce que ça attrape PV Didier et notre ami d'aventurier c'est pas mort mais disons que c'est moins polyvalent que rayon ouais sauf qu'on se met maintenant let's go GG GG à toi Léopoldo et c'est vrai que pendant toute cette game tu vois qu'on a juste fait plus de value qu'on a été un petit peu le deck le plus le plus mid range des deux en tout cas celui qui avait le plan de jeu le plus contrôle et ça suffisait à la fin pour l'emporter et je crois que du coup tous les plans défauts qui sont rentrés dans dans toutes ces synergies mid range je pense qu'elles ont vraiment de la valeur contre les decks un peu contrôle mais pas tellement en mirror quoi et bah ça fait plaisir quand même petite game là ouais Croquis deck il est cool sur deck à croquiser c'est vrai qu'invocation ça fait un bon travail ouais c'est assez intéressant ouais c'est cool à jouer en tout cas surtout quand on met 6 pèvres à l'adversaire et qui meurt la rich la rich ça c'était bien je m'étire fin de la vidéo pouce bleu commentaire partage abonnement si vous nous suivez sur les réseaux sociaux twitter facebook discord dans la description avec notre chaîne twitch valpelmagicarena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description le lien de notre page